Alors, c'est parti pour, en exclusivité mondiale, il n'y a qu'ici que vous pourrez admirer ce genre de dinguerie. React, vidéo anglophone avec sous-titré, bien évidemment, je ne vais pas vous rendre fous non plus avec un anglophone qui parle anglais sans vous laisser de sous-titrer. Why Kizaru is the most terrifying admiral in the world. C'est parti. Oh là, je suis terrifié là, je suis déjà terrifié là. Oh putain, je suis déjà terrifié là, Kizaru m'effraie là, oh putain, j'ai des frissons là. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Il n'y a pas de sous-titré ? Excusez-moi, attendez. Ok, on va traduire en français. Vous voulez traduire en grec ? Vous voulez une traduction en grec ? Vous voulez une traduction en hindi ? En hongrois ? Arrête, arrête, c'est parti. Oh, le grossophobe, il vient de traiter Big Mom. Oh, grossophobe de merde, oh là là. Ou peut-être, il n'y a pas honte. Pourquoi il parle comme ça ? Parce qu'il te met dans l'ambiance, frérot. Il te met dans l'ambiance et il faut que tu sois terrifié. Moi, je suis terrifié là. Regardez, 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 c'est Shiryu. C'est Shiryu. Jurer maintenant, c'est pas Shiryu. J'suis prêt à jurer maintenant que c'est Shiryu. Regardez, avec le gros menton et tout. On dirait... On dirait une vidéo de complot. On dirait une vidéo de complot. Nous sommes gouvernés par des animaux mystiques. Les extraterrestres sont parmi nous. J'suis mort. J'suis mort, c'est une maigrie. Regardez cette image. Il y a un vaisseau spatial. C'est un fou furieux. J'suis sûr, c'est un fou furieux. Mais qu'est-ce que c'est ça, frérot ? C'est un malade mental. C'est un fou furieux. Mais il est fou. Tout ça pour ça. Tout ça pour un livreur d'Omars. Ah, c'est une blague. Il m'a vendu des reptiliens. Il m'a vendu des extraterrestres et tout. Il m'a vendu des complots de fous. Pourquoi ? Un livreur d'Omars. Il est chien mort. Regardez le montage. BOOM ! Les extraterrestres sont parmi nous. Excusez-moi. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Allez, c'est parti. L'amiral n'est qu'un bouffon décontracté fumant de l'herbe. Il est effrayant ou ? Qu'est-ce que c'est que cette description, frérot ? Un bouffon décontracté fumant de l'herbe. Distrait. Je crois qu'on vienne découvrir un game de fou. Je crois que je vais commencer à réacte que des anglophones maintenant. Just a laid-back, weed-smoking, absent-minded, careless buffoon with no regards towards collateral damage. Un bouffon décontracté. But of course, things are never that simple. Today... Ah, attendez. On ne voit pas bien le sous-titrer. Attendez. I'm going to be discussing my favorite... Aujourd'hui, je vais parler de mon amiral préféré. C'est... Ton amiral préféré, tu l'as bien allumé. Il fume de l'herbe. Il est... C'est un bouffon. And show you why this man right here is the most terrifying of them all. Oh, cool. So. Oh, cool. Ok, et nous, quand Garling lui demande des homards. So. Let's get to it. Je suis mort, c'est des fous. Canabier... C'est quoi cette vidéo d'être fou ? Canabier... Quoi ? Non, mais je crois qu'ils sont en train de rêver là. On n'est pas... Non, mais je crois qu'il y a un problème là. On est... Non, mais je crois qu'il y a un problème là. Kizoro's real name is Borsolino. A direct reference towards both an Italian and company and also towards a 1970s French film, Borsolino. Le Lord du Cannabis. Je suis choqué. Where the main character's approach to crime was lazy and easygoing. Borsolino's face is also modelled towards the legendary Japanese Akka. Kune Tanaka. His clothes, real name and even birthday are all based on a movie that Mr. Tanaka played in his youth, called Toraku Yaro. You can see him here wearing a suit and sunglasses similar to Kizoro. Ça me rappelle Aramaki. Vous vous rappelez Aramaki qui était inspiré d'un acteur japonais qui arrive dans un film et qui fume toute une alliance. Et du coup les anglophones ont dit « Ah c'est bon les mecs, on a la théorie du siècle. Oui, on a échoué sur le ZKK, Zero Kill Kaido, mais on arrive avec quelque chose d'encore plus lunaire. On a un amiral de merde qui va venir fumer une alliance entière. Hop, big humiliation. Il faut arrêter les théories de films japonais. Il faut arrêter, c'est pas bon. Je suis en toute bienveillance, mais il faut arrêter, c'est pas bon. Il faut arrêter, c'est pas bon. Il détruit rapidement tout sur son passage. Ouais, c'est vrai. Froid et colérique. Ouais. Oh là là là, les termes. Ça le met en désaccord avec le deuxième. Écoutez bien, écoutez bien. Surtout quand les Gorosei l'ont piétiné comme un tapis. Il a tout dit. Les termes, ils l'ont piétiné comme un tapis. Comme les Ténorbitos le piétinent comme un tapis. Akeemus a le chien. Chut. Mon marre. T'es sûr que c'est encore sur One Piece ? Normalement. Normalement, à moins que le frérot divague et qu'il commence à nous parler d'autres choses, normalement, il va nous parler de Why Kizaru is the most Tewifeu Wing admiral. Normalement. The Nobles. C'est vrai qu'au niveau de la musique, c'est plutôt particulier, mais bon. Which therefore makes him almost an enemy of any free or free-thinking man or woman in the One Piece world. Maybe I'm missing something. But this shit... Ah, ok. Il entre dans le vif du sujet. Cet homme louche est, à mon avis, l'un des plus méchants et sinistres de One Piece. Ah, il n'a pas forcément tort. C'est vrai qu'il est... Non, ce n'est pas qu'il est méchant et sinistre. Mais bon, sinistre, on l'a vu. Au niveau de ses réactions quand il a fumé Saint-Tomaru à l'époque, t'étais tellement mignon. Et boum, il le gifle. Il est bizarre, en vrai. Je ne sais pas, c'est l'un des plus méchants, mais en tout cas, il est bizarre et soumis. C'est comme ça que je le définirais, moi. Ouais, bizarre et soumis. Il me donne des frissons dans le dos. Ah ouais, carrément. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort et du coup, ça accentue encore plus. Le bail avec Ray Livieux. Parce que lui, il fait ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est d'aller gifler les Mugiwaras. Ray Livieux ne l'empêche de les gifler. Donc normalement, il est censé gifler Ray Livieux, mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il le dit, je ne peux pas le faire. Il me faut un plan pour te battre. Eh oui, les mecs. Tout est là. Ni opinion, ni soutien. En gros, c'est une merde. Il est vide. C'est une coquille vide. J'aime bien les anglophones. Enfin, c'est anglophone, je l'aime en particulier parce qu'il est... Vous voyez comment il nous présente. En gros, il lui chie dessus, mais c'est vachement poli. Vous voyez ? Moi, je suis là comme un bourrin Kainou, ça le chien monar. Moi, je lui chie dessus comme ça Kainou. Lui, il nous dit que c'est un drogué. Il nous dit que c'est une petite merde. Mais regardez comment il est poli. C'est vachement particulier. Il nous dit calmement. Calmement et poliment. Ça, il lui chie dessus, mais il aime bien quand même. Donc, il est mesuré. Il est là. Regardez, regardez, regardez. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu son nom. Rerat a réalisé une brillante vidéo sur ce sujet. Tiens, tiens, tiens. Rerat a réalisé une brillante vidéo. Merci beaucoup, je m'ai idée. Mais cela explique tellement de choses sur ce personnage. Bah, on verra. La justice de Kizarou a toujours été un sujet de débat brûlant. Ah ouais ? À nous, en France, la justice de Kizarou, on n'en a rien à foutre. On est là juste pour savoir combien de temps avant que le fille lui chie dessus. Ou quelle serait sa réaction devant Bajrangen. À nous, sa justice, on n'en a rien à foutre. Personne n'a parlé de sa justice. À part nous, dans la Croix-Guilde, on a montré ses contradictions à quel point c'était une merde. Topic of debate. And to be honest, people give enough credit to just how new this belief actually is. You see, the true form of unclear justice in this context isn't the aspect of unknown or uncertainty. But rather, it is in the sense of being inaccurate. Let's think about this for a moment. Kizarou probably understands that if he continues to blindly follow orders from the world government, then he would quickly stop being a figure of justice. Non, parce que cela reviendrait vraiment à jouer à Dieu. Ce qu'il raconte, lui ? Qu'est-ce qu'il raconte, le frérot ? Si Kizarou était contraint de suivre la voie d'une justice inexacte parce qu'il choisissait de laisser le destin jouer à la place, quoi ? Deuxième, il y a peut-être albataard. Des méchants. Des méchants, gros. Abuse, abuse. Si Kizarou le voulait vraiment, il pourrait facilement exiger une justice complète. Non, il ne peut pas. Il est amiral. Il n'est pas amiral en chef. Non, il ne peut pas. Comment ça ? Il peut exiger. Il n'exige rien. Les tenrobitos exigent, lui, il exécute. C'est comme Akeino. Un tenrobito exige un Omar, donc il s'exécute, il lui donne un Omar. Il ne va rien exiger du tout, cette fraude. Saturne exige qu'il lui masse les pieds, le dos. Mais il ne va rien exiger du tout, lui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Affaire du tout, c'est un amiral de merde. Vous voyez, là, comment je l'ai dit, j'ai été un petit peu agressif. Vous voyez, lui, il peut dire l'équivalent de ce que je dis, mais... Vous voyez, vu qu'il est plus calme, du coup, il le dit différemment. Mais ça revient au même.